bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des wheelie training après je pense au moins un an d'absence on est de retour le soir avec gigi et son meilleur pote et voilà on s'est équipé les nouvelles bottes bien bien dur donc on va voir ce que ça donne ce que c'est pas facile avec les vitesses tout ça à des fois je passe les vitesses quand je quand je lève donc on va faire ça on va s'échauffer j'espère que ça bombe pour vous que ça gaze comme on dit je ne sais pas comment vous le dire que ça va moi j'ai grave la forme en cette sainte journée et on va essayer de se faire plaisir on s'échauffe un petit peu il y a un petit peu de vent et la route est en dévers donc c'est pour ça que dans en fait dans un sens je vais là et dans l'autre sens je vais tout droit alors je ne sais pas pourquoi ah j'ai rien de mieux que la dernière fois la dernière fois je passais les vitesses tout seul alors moi j'ai un petit un petit conseil que je peux vous donner en fait quand j'arrive pas à aller droit je me concentre en fait sur l'inclinaison que je donne à la moto dans ce sens dans ce sens et bizarrement je sais pas pourquoi j'arrive à aller droit donc au niveau de l'inclinaison on est pas mal on va commencer à mettre un petit peu de deux coups de frein et surtout essayer d'éviter de se décaler je me décale trop et ça me ça me pénalise hop petit coup de frein alors attention on peut en mettre des trop gros voyez j'ai passé la vitesse sans faire exprès hop des petits coups de frein on est pas mal je me suis fait déstabiliser un peu et franchement ça va pas mal je pensais que j'avais vraiment galéré avec les bottes comme je vous l'ai dit et c'est franchement pas trop mal je pars en 3 si vous voulez et après je passe sous en a4 voilà j'arrive pas trop mal ça en fait c'est qu'avec mon pied je reste appuyé sur le sélecteur et c'est pas très bon il faut que je fasse bien gaffe mais c'est pas évident comme j'ai dit avec les bottes avec les bottes pas forcément avec des bottes neuves allez petit coup de frein bon maintenant on va se calmer un petit peu on va essayer de lever à plus faible vitesse on sait que je peux lever assez vite c'est pas le but spécial de cette vidéo surtout essayer d'apprendre ah là ça va j'arrive à mettre des petits coups de frein faut vraiment que j'arrive à gérer l'équilibre gauche droite petit coup de frein et mine de rien ça fait forcer un petit peu sur les avant-bras bon écoute en tout cas je suis vraiment content de reprendre cette série ça faisait très longtemps je m'étais pas entraîné il était grand temps et ça va super bien hop petit coup de frein et là faut faire gaffe vous le voyez pas mais ça fait une descente donc ça veut dire que si j'arrive bien incliné hop ça me fait basculer et ça il faut faire gaffe mais de fou parce que c'est vraiment un coup à se retourner eh j'arrive à le petit ciel pour un équilibre j'ai mis des petits coups de gaz et maintenant il faut que j'arrive à y mettre le frein ce que je fais en fait je lève en 3 et je passe direct la 4 ah là j'ai passé deux vitesses vous avez vu on va demander à Gigi de prendre l'appareil photo pour faire un petit peu de vue extérieur c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz